Nos places au stade, on les prenait avec la butte, c'est-à-dire qu'on était au parquage. J'étais hors de question d'aller ailleurs, on était au parquage, avec nos supporters. Alors on va aller de suite, de plein pied, au cœur de notre sujet, de notre entretien. Jean, parce que Jean et son épouse, depuis 2010, c'est ça Jean ? Oui, depuis 2010. A toujours suivi l'équipe de Montpellier, quasiment sur tous les déplacements, et plus encore, bien sûr, durant cette année du titre. Alors ça, pour le coup, ça n'apporte qu'un nom, c'est la passion Jean ? C'est la passion, la fidélité à un club aussi. La fidélité à ce club que j'ai connu depuis de nombreuses années, depuis pratiquement le début. Et puis, après mon départ à la retraite, 2008-2009, je faisais quelques déplacements avant, mais là, à partir du fait d'être disponible. Et puis la passion, comme on dit, la passion m'a fait qu'on a, avec mon épouse, on a pris l'habitude d'accompagner notre équipe, notre équipe dès 2010. Et alors, au début, madame ? Ben, alors, c'est simple, madame, au début, quand je lui ai dit que j'allais tous les samedis à la Mosson, elle disait, ben, t'iras seul. Eh ben, oui, j'irai seul. Et puis un jour, elle m'a dit, je viens, je veux venir avec toi. C'était le match Montpellier-Boulogne, je m'en rappellerai toujours. Montpellier-Boulogne, début d'une idylle. Je lui ai dit, tu sais, si tu viens avec moi à la Mosson, tu vas venir une fois, mais après, tu ne pourras plus t'en passer. Ce jour-là, Montpellier avait gagné 1-0, notre équipe avait gagné 1-0. Et à la fin du match, elle me dit, ils vont où samedi ? Et le prochain déplacement, c'était Grenoble. On a été à Grenoble avec nos enfants, d'ailleurs, où on avait gagné 3-2. Et la semaine d'après, on était à Rennes, où on a fait notre premier grand déplacement à Rennes. Il faut aimer le foot. Ça, c'est, il faut aimer le foot. C'est des anecdotes. Bien sûr, c'est rempli d'anecdotes. Nos parcours sont remplis d'anecdotes. Et puis, ces rencontres qu'on a faites, ces rencontres, notamment, celles qui tiennent avec nos supporters, nos ultras. Honnêtement, on a, ils appelaient mon épouse, madame. Madame, on n'a que de bons souvenirs avec eux. C'est créé un lien. C'est créé un lien. On en a ramené. On en a ramené plusieurs fois en voiture. Des liens d'amitié se sont créés, notamment avec Sylvain Delabute, avec Cyril Delabute. Alors, avec des parcours totalement différents que nous avons, eh bien, voilà. Alors, quand on, quand j'entends certains décrier les supporters, mais cette passion qu'ont ces gamins, il faut l'applaudir à quatre mains, quoi. Parce que, parce que c'est pas facile pour eux, ça coûte. Et ils sont là, et ils sont là, eux aussi. – Parfois, le temps ne s'y prête pas, parce que vous avez assisté à Brest, entre autres. – Voilà, l'année du titre, Brest, c'est notre premier déplacement de l'année 2012, puisque moi, en juillet-août, je ne peux pas me déplacer avec la saison que nous faisons. Donc, le premier déplacement était à Brest. On est arrivé à Brest, il pleuvait. On est arrivé au stade, il pleuvait. Et le parkage visiteur n'est pas abrité. Donc, on a vu tout le match sous la pluie, ou pratiquement tout le match. Et le lendemain matin, il pleuvait encore. On est reparti. Là, c'est la seule ville qu'on n'a pas visitée. Mais c'est là, c'est drôle, je l'avais dit à mon épouse, j'ai dit, cette année, cette équipe, elle ira loin. Je ne sais pas pourquoi, à Brest, j'ai senti qu'il était née une véritable osmose dans cette équipe. Et c'est à Brest, c'est là qu'on a dit, cette année, on va les suivre plus que les autres habitudes. D'habitude, on faisait 5, 6 déplacements. On est arrivé à 8, 7, 8, mais jamais à 12, quoi. Permettez-moi cette pointe d'ironie, d'humour un peu poivre et sel, mais ce n'est pas banal de se dire que vous alliez dans le parkage des supporters, dont on dira pudiquement que certains avaient quand même plus que de l'entraîne à encourager, ça chauffait un petit peu, et au milieu de tout ça, un gendarme. Oui, un gendarme. Un gendarme qui partageait ses moments avec eux, et ses bons moments. Et eux, ils le savaient, on n'a que de bons souvenirs avec eux. Et quand on se voit, on se voit souvent à la Mosson, on échange ses souvenirs avec les plus anciens. Mais vous savez, les générations se suivent. On a certainement plus de rapports avec ceux qui étaient à l'époque que les jeunes maintenant, puisque d'abord, on fait moins de déplacements aussi. Et puis, l'année du titre nous a quand même rapprochés beaucoup. On peut être fier de ce que vous avez fait aussi ? Fier, non. Non, pas fier. Je pense que… Fier de notre club, oui. Fier de ce qu'est notre club, oui. Alors, je le saurais tout le temps, parce que ce club, c'est un club familial, je tiens à le dire, qui est très différent de beaucoup d'autres clubs, mais qui draine cette sympathie autour de lui. Et ça, il faut que jamais… Ça change, quoi. Notre club doit rester notre club. Et ça, c'était la marque de Louis-Nicolin. Et Laurent perpétue cette tradition. Et ce club, voilà. Ce club, c'est une famille. Et on fait partie de cette famille. Jean, vous direz que j'aurais pu débuter notre entretien par cette question. Mais bon sang, qu'est-ce qui a nourri cette passion ? Qu'est-ce qui vous a animé au point de donner autant de votre vie ? Vous et votre épouse, vous qui restez ? Alors, d'abord, j'ai toujours joué au football quand j'étais jeune. J'ai été entraîneur, notamment en Marseille. J'ai toujours été entraîneur jusqu'à le départ à la retraite. Donc, je suis passionné par le football et passionné par ce club de Montpellier-Héros que j'ai vu grandir. Parce qu'en 1974, quand je suis parti à l'armée faire mon service national, c'était le début de la preuve. Donc, si vous voulez, il y a cette… J'ai côtoyé la naissance de Montpellier quand moi, je suis rentré dans la vie active en partant au service national, dans la gendarmerie d'ailleurs. Mais Dieu que c'est enrichissant, humainement déjà, et puis footballivement, parce qu'on a vécu des choses merveilleuses, quoi, avec ce club. Même quand on n'a pas été champion, il y a des… On sait très bien qu'on ne pouvait pas être champion tous les ans. Mais bon, bien sûr, cette année-là, ça a été extraordinaire, ce qu'on a vécu. Mais même les autres années, ça ne nous empêchait pas d'y aller, même qu'on était 8e, 9e, 10e au classement. On y allait quand même avec toujours la même envie, le même besoin d'être avec les joueurs. Et ça, ça n'a pas de prix, voilà. Comment vous avez ressenti cette effervescence et cette… le titre ? L'année du titre, j'ai… on a fait 12 déplacements, mais il y en a un qui nous a marqué. Je crois que mon épouse n'était pas avec moi ce jour-là. J'avais été avec mon fils. C'est à Rennes. On a été accueillis à Rennes. Il y avait d'ailleurs énormément de monde de Montpellier. Et on a été super bien accueillis par les supporters de Rennes. Et à la fin du match, je me rappelle pratiquement d'une haie d'honneur des supporters de Rennes aux supporters de Montpellier. On avait gagné 2-0. C'était juste avant le match de Lille. Donc, voilà. Ça, c'est un déplacement qui m'avait marqué. Mais il n'y avait pas mon épouse ce jour-là. Mais c'était une équipe qui… comment dire… Qui respirait la compatibilité, mais dans le bon sens du terme. Et on voyait que c'était vraiment un véritable groupe. Je ne sais pas… Comment vous expliquez ça ? C'était… On sentait que cette équipe avait une âme. Mais une âme collective. Et bon, bien sûr, il y a plusieurs individualités qui se détachaient. Mais ces individualités ne prenaient pas le pas sur les autres. C'était vraiment un véritable groupe qui grandissait. Je me rappelle d'avoir longuement parlé avec Michel Mézi. Et lui-même n'y croyait pas trop. J'ai dit, cette année, on y est… Et autour, on sentait, nous, dans nos déplacements, on sentait qu'il y avait de plus en plus de monde qui venait. Ça se voyait. Ça draignait davantage de monde. La moçon était beaucoup plus pleine aussi. Et on sentait… Alors, bien sûr, le dernier déplacement à Auxerre, où on était, je ne sais pas, plus de 1000, 1500, je ne sais plus, a montré toute cette ferveur de Montpellier-Rennes. Vous y étiez ? Ah oui, oui, bien sûr. On y était. D'autant plus que mon épouse est née à Auxerre. Donc, on ne pouvait pas arrêter ce match. Ce n'était pas possible. On était dans sa famille à Auxerre. On a passé tout le week-end là-bas. Mais on est redescendu tout de suite pour, bien sûr, la remise du trophée à la comédie. Ça a été un moment… C'est un moment extraordinaire qu'on a vécu. On en a pleuré, deux jours. On a eu des larmes. On a versé des larmes. Et ça, ça n'a pas de prix. On aurait passé… On passerait des heures et des jours à en parler, bien sûr. Bon, ce club, j'ai une pensée, bien sûr, pour Louis-Nicolien. Ce club qu'il a créé, qu'il a accompagné tout au long de ces années. Et son départ, je l'ai ressenti. Ça a été une grande tristesse pour moi, bien sûr. Parce que c'est un grand homme qui est parti. Mais vous voyez, Laurent et Olivier, ces deux enfants, font en sorte que cette tradition perdure. Et ça, je ne peux que m'en féliciter. Et les féliciter pour cette transmission qui s'est faite. Et que ce club reste le club qu'il est. Ça, c'est le plus important. Pour continuer et pour l'éternité à nourrir votre passion, à vous, Jean, et à… Nathalie. Et à Nathalie, qui vous permettra, on l'espère, on l'espère très longtemps encore de supporter l'équipe du MHC. Une passion no limit, par tous les temps, des milliers de kilomètres, des milliers de souvenirs. C'est aussi comme ça que c'est écrit, de ligne en ligne, de kilomètre en kilomètre, la belle histoire de 2011-2012. grâce, entre autres, à Jean et à Nathalie, fervent supporter, si l'année, du MHC. Merci infiniment de nous avoir fait partager ces moments qui nous font grisser le poil un peu. C'est vrai. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501